Bonjour et bienvenue sur Les Mantennes TV. Alors aujourd'hui je suis avec les Black Panthers qui nous présentent leur nouvel appareil pour leur équipe sportive. C'est un défibrillateur semi-automatique qui sera mutualisé avec les autres clubs de la ville de Tonon. Alors l'idée c'était que dans le projet du club on a l'aspect santé-sécurité des pratiquants et du public qui est inscrit dans notre programme de développement. Grâce à la collaboration du Dr Leroy qui est membre du comité directeur on travaille sur ces sujets-là et au départ d'une discussion je parlais d'un manque de défibrillateurs ici à disposition du club surtout en déplacement ou lors d'événements loin d'un dispositif qui est fixe. Et donc il a trouvé grâce à ses contacts une société qui est capable de nous fournir quelque chose de mobile et pas très très cher. On parle de 58 euros par mois pour un défibrillateur de qualité. Et puis au départ d'une discussion avec le conseiller départemental Richard Abo et Patricia Mahut ils m'ont dit écoute c'est quelque chose qui m'intéresse mais à la condition que ce soit mieux au service de tous les clubs qui le souhaitent. Donc voilà aujourd'hui on est propriétaire, locataire du moins de ce défibrillateur mais on le mettra à disposition lorsqu'il n'est pas utilisé de n'importe quel club ça va être une petite convention de près parce que l'actualité très récente du monde du sport et en particulier là du coup le foot américain mais ça arrive dans d'autres sports. Ce week-end il y a eu un joueur de foot américain qui est décédé d'un arrêt cardiaque pendant un match où il n'y avait pas de défibrillateur à proximité. Donc on peut le regretter et donc justement la coïncidence malheureuse fait qu'au même moment qu'est annoncé ce décès-là nous on présente ce dispositif pour notre club. Donc on n'espère jamais l'utiliser mais en tout cas il est là, il nous sécurise. Mais ce qui avait été convenu avec le président Sirouet c'était qu'en début d'année on essayait un petit peu de professionnaliser au rythme des matchs, au niveau des rencontres, au niveau de la quantité du public accueilli. On se devait d'avoir un système qui encore est en cours d'élaboration mais un système de soins ou en tout cas de sécurisation et des joueurs et du public. Et ça commence par la mise à disposition d'un certain nombre de matériaux. Moi je suis chirurgien aux hôpitaux du Léman les hôpitaux du Léman sont partenaires du club des Black Hunters et moi ce que j'apporte c'est mon carnet d'adresse éventuellement un savoir-faire, mes connaissances pour qu'il y ait une médicalisation positive et des joueurs puisqu'on les suit en semaine et du public au moment des matchs et l'acquisition d'un défibrillateur. Malheureusement l'actualité nous donne un petit peu raison. Il y a eu, c'était ce week-end, un joueur qui a décédé dans le sud et on a appris récemment qu'en plus sur place il n'y avait pas de défibrillateur. Pour des contrats en leasing à 50 euros par mois je trouve que ce n'est pas cher pour sauver une vie humaine. C'est un projet de Benoît Sirouet donc quand il nous a présenté le projet avec Patricia ça a été pour nous une évidence de venir lui apporter une subvention pour ce défibrillateur puisqu'on sait qu'il y a 50 000 personnes par année en France qui font un arrêt cardiaque soudain. Et si un choc est prodigué dans les premières minutes il y a 75% de change de survie. Donc on a répondu favorablement avec une condition, on souhaite que ce matériel soit utilisé par l'ensemble des clubs de la ville d'Autonomne. Donc nous sommes ravis les conseillers départementaux que nous sommes avec Richard Apeau de pouvoir aider au financement de ce défibrillateur. C'était vraiment indispensable d'avoir un défibrillateur qui nous permette de le mettre à disposition pour toutes les associations parce que ce n'est pas seulement pour le club des Black Panthers mais c'est un défibrillateur portatif qui permettra d'être mis à disposition pour les clubs associatifs de tournant les bains qui le souhaiteraient qui ont des manifestations ou même des soirées de façon à leur permettre d'avoir ce matériel à disposition sous la main pour avoir ces soins de premier secours. Et c'est vraiment ça qui est indispensable c'est de pouvoir permettre aux gens de tout de suite répondre à un arrêt cardiaque dans les 2-3 minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. Voilà, donc c'était indispensable pour nous d'être vraiment dans cette aide qui va, je l'espère, sauver des vies ou j'espère pas parce que j'ai envie de vous dire que l'idéal ce serait qu'on ne s'en sert jamais. Voilà, merci. Merci.